... On a appelé ce lieu l'atelier Céduce, le 10A. Le 10A parce que c'est 10 Rue Aubert, et le 10A ça fait référence à un club de gens qui savent qu'au 10A, il y a quelque chose qui se passe. L'atelier, c'est à plusieurs dimensions. La première, c'est celle d'un atelier créatif, artistique, où on peut exprimer ses idées, on peut exprimer ses visions. C'est aussi l'atelier du compagnon qui va travailler, qui va expérimenter avec la matière. Et en allemand, l'atelier, c'est le poste de travail établi à l'usine. On fait un peu le lien avec nos origines. C'est un lieu qui est à la fois un showroom, pour présenter l'ensemble des gammes et des usages, mais c'est aussi notre lieu de vie. L'aménagement a été construit autour de cinq paramètres. Le premier, c'est la nature. On sait que ça a un effet extrêmement positif sur le niveau de stress. Deuxième paramètre, la lumière. On a travaillé avec des températures de couleurs différentes. Sur les espaces plus informels, on est sur une température de couleurs beaucoup plus chaude, chaleureuse. Troisième paramètre, l'acoustique. La passive et active. Passive avec la moquette. L'organisation, l'aménagement, le plafond. Mais aussi active, la petite musique qui est diffusée permet de couper les pics de son, et de faire en sorte que si là-bas, il y a des gens qui parlent, on sait qu'ils parlent, mais on ne sait pas ce qu'ils disent, et vice-versa. Le quatrième paramètre, c'est le digital. On a à minima, sur chacun des postes, des chargeurs à induction. Et à maxima, on est connecté avec la R&D CEDUS, avec un smart screen collaboratif, en visioconférence, ce qui permet d'avoir une collaboration virtuelle réelle. Le cinquième paramètre, c'est les recettes couleurs. Les recettes couleurs, c'est une étude que CEDUS a publiée sur comment les matières et les couleurs influencent notre perception des espaces, l'identité, la perception de soi-même, et donc, in fine, la manière d'être soi dans une équipe, dans une communauté, et le sens qu'on y met. Sous-titrage Société Radio-Canada